Salut, c'est Patrick ! Bienvenue dans un nouvel épisode de Est-ce que c'est clair ? J'écoute votre question ! Bonjour Patrick ! Bonjour Patrick ! Moi c'est Marie ! Moi c'est Maxence ! On aimerait que tu nous expliques le métier de ferronnier d'art. Allons poser la question ! Ferronnier d'art, son métier c'est de faire des sculptures avec du métal. Quelqu'un qui crée des choses avec ses mains ? Je vois pas du tout. Le métal serait peut-être plus pour les vis... Je sais pas en fait. Ferronnier moi ça me fait penser à ceux qui font les épées et tout mais je sais pas. Ferronnier c'est quelqu'un qui travaille dans la voie ferroviaire ? Non franchement non. C'est quelqu'un qui élague les arbres ? C'est plus un plasticien qui va plus faire des choses en volume, des installations, voilà. Je crois qu'il souffle dans des tubes Patrick ! Je crois que c'est plus clair maintenant non ? Patrick c'est pas très clair. Bon en gros, une ferronnière d'art ou un ferronnier, c'est quelqu'un qui fabrique des éléments de décoration en fer forgé. Wow ! Comme des lampes, des tringles, des grilles, des balcons, etc. Sur base des désirs de la clientèle, il réalise des esquisses, prend des mesures, façonne les pièces à la main ou au chalumeau, les découpe, les soude, les assemble avec précision et sens artistique. Il intervient aussi bien dans le cadre d'une rénovation que pour des constructions nouvelles. C'est un athlète de la forge. Songe un instant que le marteau normal d'un ferronnier pèse presque deux kilos et que celui-ci donne deux coups à la seconde. À quand l'épreuve ferronnerie aux jeux olympiques ? On se le demande ! Bon alors, est-ce que c'est plus clair ? Ah ok, d'accord. C'est vraiment nickel, j'ai tout compris. Parfait. Merci Patrick ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !